Musique J'ai reçu au pouvoir, dans les cieux et sur la terre, alléluia, allécho à toute la gloire, amen. Je suis toujours heureux lorsqu'on me dit, comme David, allons au C-D-A-U. Alléluia. Parce que je sais que je viens dans une assemblée où la présence de Dieu est là, et une assemblée qui porte un nom. L'amour et l'unité, c'est les deux piliers de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je crois que ce soir, le pouvoir du Saint-Esprit va se manifester. Amen. Il faut marcher dans l'esprit de la source, de l'amour et l'unité. Alléluia. Je suis venu avec un homme de Dieu très humble, l'une des personnes qui m'ont fortifié. Dans mes débuts, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, il m'a fortifié et c'est en partie grâce à lui que j'enseigne aujourd'hui. Il m'a tellement enseigné. Mais il est tellement humble que souvent quand il est dans un endroit, tant qu'on ne le fait pas sortir, il refuse de sortir. Mais je vais le faire sortir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Dieu, le pasteur Sèche Sagesse ? On acclame la vie de la vie de Dieu. Acclame justement sa vie. J'acclame pour lui aujourd'hui, on acclamera aussi pour toi un jour. Alléluia. Rapidement, nous allons prendre nos bibles. Dans Luc, le chapitre 11, le thème c'est le pouvoir de la prière. Luc, le chapitre 11 du verset 1 à 4. Luc 11, verset 1 à 4. Je fais la lecture. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tattation. Quelqu'un dit trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Donc l'Amen est faible, dit ça bien fort. Amen, Amen, Amen. Le pouvoir de la prière, tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous parlons ce soir du pouvoir de la prière. Je veux vous faire remarquer qu'il ne s'agit pas de la prière, mais il s'agit du pouvoir de la prière. Alléluia. L'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a un pouvoir dans la prière. L'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a une autorité, une puissance qui se manifeste dans la prière. Lorsqu'on lit la Bible, dans tout le cheminement du Seigneur, dans tout le ministère terrestre de Jésus, le seul enseignement que ses disciples ont réclamé, ont révendiqué, c'est la prière. Amen. Le Seigneur a parlé du ciel, il a parlé de l'enfer, il a parlé du paradis, il a parlé de la puissance, il a parlé de beaucoup de choses. Mais dans tout cela, les disciples sont venus vers lui et ils ont réclamé un enseignement. C'est le seul qu'ils ont réclamé. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que ses disciples ne savaient pas prier? Nous savons très bien que dans la tribu juive, parmi les juifs, dès que tu nais, on commence à t'enseigner déjà la loi de Moïse. On commence à t'initier selon la loi de Moïse. Donc ces personnes-là savaient prier. Ah oui. Ils savaient qu'on priait à la synagogue. Ils savaient qu'on priait dans tel ou tel lieu. La femme samaritaine parle de la montagne. Donc ces personnes-là savaient prier. Mais ils ont compris qu'il y a prié. Et puis il y a prié. Alléluia. Ces personnes-là priaient. Mais toutes les prières ne sont pas exaucées. Mais ils ont vu un jeune homme d'environ 30 ans qui s'appelle Jésus. Mais celui-là, il prie. Et les autres aussi prient. Mais vu, toutes ces prières sont exaucées. Ah, je veux l'attention à quelqu'un. Une saison d'exaucément dans ta vie. Une période où tes prières seront exaucées. Pourquoi ces prières étaient exaucées? Parce qu'il y avait des pouvoirs. Alléluia. Ces personnes-là priaient. Selon la loi, selon les préceptes, selon les ordonnances. Mais elles priaient sans pouvoir. Alléluia. Et le Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc ce n'était pas les mots qu'ils recherchaient. Mais ils ont compris que chez Tom, quand il prie, toutes ces prières sont exaucées. Il a donc un secret. Il s'approche de Jésus. Et le Seigneur, donne-nous ton secret. D'où vient le pouvoir qui accompagne ta prière? D'où vient la puissance qui accompagne ta prière? D'où vient cette autorité? Donne-nous ton secret. Et il dit quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour. En vérité, en vérité, dans la pensée de l'être humain, lorsque l'homme parle de prière, on voit directement le demander. Nous, en général, lorsqu'on commence à prier, c'est une affaire de demander. On commence directement à Donne-nous notre paix quotidienne. Donne-nous la grâce. Donne-nous la santé. Donne-nous le mariage. Ce qui fait que, même temps que quelqu'un approche un pasteur, quand il dit, prie pour moi, c'est qu'il s'attend à recevoir quelque chose. Lorsqu'on parle de prière, l'enfant de Dieu, dans sa pensée humaine, voit directement le demander. J'ai cru que le Seigneur allait dire, quand vous priez, en fait, il faut avoir un sujet, un verbe, et puis un complément. Il faut formuler la phrase comme ci et comme ça. Mais il dit non. Il est dit de notre père que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on demande. Parce qu'avant de demander à Dieu, avant de demander le père, avant de demander la guérison, avant de demander la protection, il faut quelque chose. avant que l'ensemble puisse accompagner la demande. Il faut quelque chose. Avant que, lorsque tu parles, Dieu t'exhauste. Alléluia. Le pouvoir de la prière. Ces personnes prient sans pouvoir. Il faudrait donc que nous comprenions c'est quoi le pouvoir. J'ai vu dans le dictionnaire, il y a eu plusieurs définitions. Il y a une qui a attiré mon attention. Le pouvoir désigne, la capacité légale d'agir pour un autre dont on a reçu le mandat. Et c'est ça, c'est bien. Alléluia. Donc lorsque tu pries, pour qu'un pouvoir accompagne ta prière, il faudrait que ce pouvoir ait été donné par quelqu'un. Jésus se présente. Il est tout pouvoir. Tout m'a été donné. Le pouvoir n'apparaît pas comme ça. Le pouvoir ne sort pas de la terre. Mais c'est quelqu'un qui prend le temps de te regarder, qui prend le temps de t'analyser, qui prend le temps de te façonner. Il dit non, tu es prêt à recevoir le pouvoir. Et c'est là qu'il te donne. Que Dieu te donne ce pouvoir ce soir. Que Dieu te donne l'autorité ce soir. Que Dieu te donne l'action ce soir. Et le tout pouvoir m'a été donné. C'est quelqu'un qui lui a donné ce pouvoir. Alléluia. C'est quelqu'un qui a donné ce pouvoir. L'une des grosses erreurs de l'enfant de Dieu, c'est que nous pensons que c'est la parole que Dieu exhauste. En fait, quand nous venons prier, nous pensons que c'est ce qui sort de notre bouche que Dieu exhauste. Mais non. En vérité, ce n'est pas la parole que Dieu exhauste, mais c'est la personne que Dieu exhauste. Donc, si tes paroles sont belles, si tes paroles sont bien organisées, si la structure est respectée, mais si tu n'es pas dans la catégorie de ceux-là qui doivent recevoir l'exhaustion, tu n'auras rien, malgré la beauté de tes frances. Tu n'auras rien. Alléluia. La Bible nous dit que deux personnes se présentent devant le trône de Dieu. Il s'agit d'Abel et de Caïen. La Bible dit que Caïen vient et il présente son offrande devant Dieu ou bien sa prière. Et Abel aussi vient et il présente son offrande ou bien sa prière. Mais la Bible nous dit Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur sa prière. Et il ne porte pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Donc, avant même de regarder ce qui sort de la bouche, Dieu regarde d'abord la personne qui parle. Avant de regarder l'offrande de Caïen, Dieu regarde d'abord Caïen. Dieu a porté un regard favorable sur Abel. C'est pourquoi son offrande a été agréée. Avant même de prendre le temps d'analyser ta prière pour voir si on doit l'exaucer, Dieu pose la question, mais en fait, qui est en train de prier d'abord? Qui est en train de prier? On appelle Jésus pour venir prier, pour venir ressusciter un mort appelé Lazare. Mais lorsque le Seigneur arrive, il ne commençait pas à prier. L'abbé Maud dit dans Jean le chapitre 11, il lève les yeux en l'air et il commence à dire, Père, je te loue, parce que tu m'as exaucé. Nous avons compris que ce n'est pas la prière que Dieu exauce, mais c'est la personne. Jésus était sûr que par rapport à qui il est, par rapport à sa position devant Dieu, par rapport à son lien avec Dieu, avant même de prier, la prière est déjà exaucée. Avant même de parler, il sait que le sujet pour lequel il est venu sera exaucé. Je crois que ce soir, tu cliqueras ici avec le pouvoir de la pire. Je crois que ce soir, ta vie changera. Je crois que ce soir, la main de Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu fais. On dit, mon ami, prie. Il faut prier pour que Dieu t'exauce. Dis, Père, je te loue. Parce que la prière n'est même pas encore là. Mais moi, je suis déjà exaucé. Parce que c'est la personne qui est exaucée. Vous savez, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Non. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Sinon, il y aurait des dégâts. La Bible nous dit dans Luc, le chapitre 9, verset 51 à 56, que les disciples avaient été envoyés quelque part pour préparer Jésus, pour préparer le terrain afin que Jésus revienne. Mais lorsqu'ils sont partis, la personne a refusé de les accepter. La personne a refusé de recevoir Jésus. Et quand ils sont venus, ils disent au Seigneur, nous allons commander le feu afin que le feu descende et les consume. Le Seigneur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Imaginez un peu. Si Dieu leur avait donné le pouvoir là, d'exaucer, ils allaient détruire plein de personnes. Ils allaient tuer plein de personnes. C'est ainsi que plein de personnes qui n'étaient pas dignes de recevoir le pouvoir ont eu le pouvoir et passent leur temps à détruire le monde. Aujourd'hui, toutes les destructions qu'on voit, c'est parce que les personnes qui ont l'autorité ne devaient pas avoir d'autorité. Les personnes qui ont la décision ne devaient pas avoir la décision. Tous les bombardements qui se font, c'est les personnes, ça dépend des dirigeants. Nous le savons. Et Dieu, ayant la puissance au-dessus de toute chose, ne peut pas donner sa toute puissance à n'importe qui. Si quelqu'un qui a juste, qui a juste le pouvoir du président, arrive à faire tous ses dégâts, est quelqu'un qui a la puissance et le pouvoir du Dieu très haut. Imaginons un peu. Donc, acceptons que Dieu ne donne pas son pouvoir à tout le monde. Acceptons cela. Si Dieu exorçait le pouvoir de tout le monde, ça allait être compliqué. Je me rappelle quand j'étais encore petit, j'étais au CP1. Et un jour, notre maître était malade. Quand il est tombé malade, nous ne sommes pas partis à l'école, j'étais content. une autre fois, il est tombé malade. Nous ne sommes pas partis. Et une autre fois, il est tombé malade pendant trois jours. Et nous ne sommes pas partis pendant trois jours. J'ai dit, waouh, j'ai commencé à prier. J'ai dit qu'il meurt. Je vous dis la vérité. Devant le Seigneur, j'ai commencé à prier. Je dis qu'il meurt, qu'il meurt. Pourquoi? Parce que pour moi, s'il meurt, on ne va plus à l'école. Vous voyez un peu la pensée des gens, la pensée des enfants? Donc, imaginons si Dieu m'avait donné le pouvoir d'exaucer ses prières. Combien de personnes j'allais tuer? Parce que pour moi, le fait qu'un jour, il tombe malade, deux jours, il tombe malade, qu'on ne va pas. Mais s'il est mort, il n'est pas là pour tous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner le pouvoir à tout le monde. Mais Dieu donne le pouvoir à une catégorie de personnes. Dieu donne le pouvoir à la personne qu'il a sélectionnée. C'est pourquoi ce soir, je veux te faire entrer dans la catégorie de personnes à qui Dieu donne le pouvoir. Je veux te faire entrer dans la partie auquel Dieu a réservé ce pouvoir. Le Seigneur leur dit, quand vous priez, ne commencez pas d'abord à demander, mais dites notre paix. Parce que pour prier, pour que Dieu t'exhauste, il faudrait d'abord que tu sois identifié. Yes! Yes! Il faudrait que tu l'identifies. Que tu établisses une relation avec Dieu. Tu te places devant Dieu, tu te places devant son trône, tu commences à prier. Mais tu pries en tant que qui? Il dit quand vous priez, dites notre paix. Et lorsque vous établissez la filiation, sachez que dans la relation humaine, dans les rapports humains, le rapport de filiation est supérieur à tous les autres rapports. Yes! une femme peut être dans une entreprise, elle a des employés, elle a des amis, des bras droits, des meilleurs copines et tout, mais il n'y a pas une relation qui sera supérieure à la relation avec ses enfants. Imaginez, on appelle le pasteur Sej, le pasteur Sej, Abetti va pour demander peut-être intérêt pour la télévision de l'église. Là, vous prophétisez. Alléluia! Il va demander intérêt. Et quand il va demander le terrain pour la télévision de l'église, on lui dit Brenez, cesse la demande à telle personne. Autrement dit, adressez votre prière à telle personne. Et quand il prend le papier pour savoir à qui est-ce qu'on doit adresser, on voit, il est écrit prophète François Abetti. C'est lui qui va demander. Mais imaginez un peu. Il prend le téléphone et puis il appelle. Il dit non, j'ai besoin d'un terrain pour la télévision de mon église. Papa François va poser la question, à qui ai-je l'honneur? C'est-à-dire, tu es qui? Tu parles en tant que qui? Mais dès qu'il dit son nom, mais le terrain est acquis. Alléluia! Pourquoi? Parce que lorsque c'est ton père qui doit donner la chose, lorsque c'est ton père qui a eu le pouvoir de changer la situation, lorsque tu es présent devant lui, tu es rempli d'assurance. Lorsque tu es présent devant lui, tu es rempli de certitude. Ton cœur est garantie. Ton cœur est dans la joie. Oh là là! On dit non, il y a quelqu'un qui a la décision. Il faut prier. Le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a la décision. Il faut prier. Jésus dit, la technique pour être bien exaucé, il faudrait que tu sois son enfant. Il faudrait qu'il soit ton père. Parce que lorsque tu es ton père, lorsque Dieu est ton père, tu as la facilité d'être écouté. Tu as la facilité d'être exaucé. Ce soir, je crois que les enfants de Dieu sont rassemblés en ce lieu. Et je crois que Dieu fera les choses. Et que le roi, il dit Amen. Alléluia! On pose la question à David. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Après, il dit, hum... Il dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Après, quand on remonte, il dit, je vais dans des vins par tirage. Après, il dit, non, je vais dans les eaux paisibles. Mais toutes tes grâces, toutes tes gloires, toutes tes bénédictions. On lui pose la question, mais pourquoi est-ce que cela est comme ça? Il dit, parce que l'éternel est mon berger. Alléluia! Il commence en disant, psaume le chapitre 23, verset 1. Il dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que je sais que l'éternel est mon berger, je sais que tous les autres ne me manqueront pas, rien ne me manquera. Parce qu'en demandant, en tant que brébis de l'éternel, je serai exaucé. En demandant, en tant qu'enfant de Dieu, je serai exaucé. C'est pour ça, Jésus dit, en priant, dites notre père. Il faudra que tu sois enfant de Dieu. En demandant, Alléluia! 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 On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen, Amen, Amen! En s'identifiant au Seigneur à la croix du calvaire. Alléluia! Amen! En acceptant l'œuvre de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Amen! Point numéro 2, il dit, dites que ton nom soit sanctifié. Ah, nous sommes dans une génération où le mot sanctification est démodé. C'est-à-dire, le mot sanctification, ce n'est plus à la mode. Ça, c'était autant de Paul, autant de Pierre, de Jacques, les gens de la Bible. Sinon, aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. Et c'est la raison pour laquelle la puissance et le pouvoir qui accompagnent Pierre, Jean et Jacques et Paul n'est plus aussi à la mode. Alléluia! Pour avoir des résultats comme quelqu'un, il faut juste se comporter comme lui. Nous sommes dans un temps où la sanctification n'a plus sa place. La sanctification n'est plus prêchée. La sanctification n'est plus annoncée. Nous marchons même sans la crainte de Dieu. En fait, la crainte de Dieu n'a rien à voir avec notre vie. Nous voyons les bénédictions de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu, mais nous sommes loin de la pensée de Dieu. Nous sommes loin de la sanctification. Nous sommes loin de ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia! Paul dit marcher, adorer Dieu avec crainte et tremblement. Esaïe, le chapitre 59, verset 1, va dire la main de Dieu. Il dit non lorsque vous priez. La main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre. Mais ce qui empêche Dieu d'agir dans votre vie, ce sont vos péchés qui vous empêchent d'agir dans votre vie et qui l'empêchent de vous entendre. Donc, question, comment Dieu peut exaucer une prière qui n'entend pas? Eh! C'est ça! Esaïe dit, le péché empêche Dieu de nous entendre. Donc, il y a beaucoup qui prient. Le pouvoir n'a pas effet. Il y a beaucoup qui prient. Il n'y a pas d'exhaustement. Il prie. Le pouvoir de la prière ne se manifeste pas. Il prie. Il dit, mais pourquoi Dieu aime les autres et Dieu ne m'amène pas? Pourquoi est-ce que Dieu exaucer les autres et Dieu ne m'exaucer pas? Le problème n'est pas là. Le problème est que Dieu n'entend pas tes prières. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Esaïe. Dieu dit, le péché m'empêche de vous entendre. Dieu ne peut pas exaucer une prière qu'il n'entend pas. Il regarde les gens qui prient comme des sous-mueurs. Il dit quoi depuis? Mais la soeur, elle dit quoi? Elle prie depuis mais ma fille, elle prie. Pourquoi? Parce que ça l'empêche d'entendre. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais Hébreu 12, 14, tout dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que la Bible ne dit pas que la gloire ne viendra pas. Non. La Bible ne dit pas que la gloire ne sera pas là. La gloire est là. La gloire vient. La gloire est dans l'atmosphère. Dieu est prêt à se manifester. Dieu est prêt à se glorifier. Mais il dit sans la sanctification, on ne la verra pas. La gloire est là. Mais pour la voir, il faut entrer dans la sanctification. Il faut sanctifier le Seigneur dans ta vie. Il faudra que dans ta vie, le nom du Seigneur soit sanctifié. Il faudra que dans ta marche, dans tes décisions, dans ta façon de tout d'aller rapidement. Amen. Troisième point, il dit que ton règne vienne. Quelqu'un dit avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Disant que ton règne vienne, le Seigneur veut nous comprendre que nous devons accepter le règne du Dieu sur nous. Nous devons accepter l'autorité de Christ sur nous. Plusieurs sont enfants de Dieu. C'est vrai, ils doivent accepter Jésus. D'autres encore, après avoir accepté Jésus, marchent dans la sanctification. Ils ne vivent pas dans le péché comme on le dit, les péchés connus. Mais en plus de cela, au lieu de demander le règne de Dieu ou d'accepter le règne de Dieu, ils vivent selon leur inspiration. Parce qu'on peut être enfant de Dieu, vivre dans la sanctification et ne pas marcher selon Dieu. Les enfants de Dieu pensent que le péché, c'est le sexe, c'est voler, c'est tuer. Non, 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 non. Le péché, même si tu es enfant de Dieu, que le Seigneur te dit va à gauche, que tu vas à droite, tu vas pécher. Mais je n'ai pas tué l'homme de Dieu. Je n'ai jamais volé. Non, depuis que je me suis donné au Seigneur, même bisous, je ne donne pas à quelqu'un. Mais le fait de ne pas accepter le règne de Dieu, de ne pas accepter l'autorité de Christ sur toi, ça t'enlève des choses et ça empêche le Seigneur de se manifester dans ta vie. Alléluia. Le pouvoir, Dieu ne le donne pas aux enfants. Le pouvoir, Dieu le donne aux fils. Or, la Bible nous dit dans Romain, le chapitre 8, verset 14, que les fils de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui acceptent de marcher par l'Esprit. C'est ceux-là qui acceptent de s'affectionner aux choses d'en haut. C'est ceux-là qui acceptent que le Saint-Esprit soit le berger. Il est dit que ton règne vienne parce que Dieu est ton Père, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu es sanctifié, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que tu acceptes le règne de Dieu. Et lorsque tu es dans les trois étapes, le Seigneur se dit oui, tu es prêt. Oui, ma fille, tu es prête à recevoir le pouvoir de la prière. Tu es prête à recevoir la puissance de la prière. Tu es prête à recevoir l'autorité. Alléluia. Le Seigneur Jésus dans Jean le chapitre 17, la Bible nous dit que ses disciples ont marché avec lui pendant longtemps. Ils ont accepté les enseignements. Ils ont accepté d'être brisés. Ils ont accepté, ils ont changé de caractère et tout. Et lorsque le Seigneur parle, la Bible dit que Dieu, le Seigneur Jésus lève sa voix et puis commence à parler. Il dit au Père, Père, Gaglet, car je leur ai donné le nom que tu m'as donné. Parce qu'en vérité, la force de Jésus se cachait dans un nom. la force de Jésus se cachait dans un nom. Il dit, le nom que tu m'as donné, je leur ai donné. Dans Jean le chapitre 17, verset 22, il dit, je leur ai donné ma gloire parce que la gloire se manifeste dans un nom. En fait, en vérité, lorsque tu acceptes d'être brisé par Dieu, lorsque tu acceptes de marcher par le Seigneur, lorsque tu acceptes que le Seigneur te façonne, il te donne son nom. Et la gloire accompagne son nom. La puissance accompagne son nom. L'autorité accompagne son nom. En fait, son nom, c'est son cachet. Dieu met son cachet. Et lorsque tu as le cachet, quand tu passes, laissez passer. En fait, tu ne parles même pas. Tu fais ça. Quand tu montres le cachet, tu montres le badge, on sait que celui-là a reçu le pouvoir de passer. On dit, donc, c'est celle-là, elle a reçu le pouvoir de passer. Alléluia. Parce qu'en vérité, quand on prie, spirituellement, c'est un passage. La prière monte et ça descend. Demandez à Daniel. Alléluia. Daniel prie pendant 21 jours. Il n'y a pas de changement. Et quand l'ange descend, il dit que le prêche de baisse dans les cieux avait bloqué. Il y avait un passage, mais il y a un qui a dit, non, vous ne bougez pas. Tu ne bougez pas. Mais ce soir, je crois que quelque chose va bouger. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Il donne son nom. C'est son nom qu'il donne. La raison pour laquelle les apôtres disent dans Acte 4, verset 12, il dit, sous les yeux, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel l'homme puisse être sauvé, par lequel l'homme puisse être délivré. Avant d'exercer la délivrance, avant que le Seigneur ouvre les portes, avant que les esprits impuquerent ton passage, il faudrait que tu aies reçu ce nom. parce qu'il y a à croire en un nom et il y a à recevoir le nom dans lequel on croit. Alléluia. Croire au nom de Jésus, ça, tout le monde sait, même les démons le savent. La Bible nous dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Alléluia. Donc, c'est une histoire d'identité spirituelle. C'est une question de personnalité, de qui tu es dans le spirituel. Nous voulons des victoires dans notre vie, mais il faudrait que nous comprenions ces principes. Apocalypse, le chapitre 12, verset 11 va dire ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est pour tout le monde. On a tous bénéficié du sang de Jésus, mais la parole du témoignage de chacun n'est pas pareille. Il ne dit pas ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles. Parce que si c'est paroles, on va te s'arranger pour faire des belles paroles. Il ne dit pas qu'ils l'ont vécu à cause de leur témoignage, mais il dit qu'ils l'ont vécu à cause de la parole de leur témoignage. Parce que quand tu te présentes devant quelqu'un, il y a ce que tu dis et il y a ce que ton témoignage dit. Quand tu parles, ton témoignage aussi parle. Quand tu viens et tu dis père, je suis ton enfant, ton témoignage peut dire autre chose. Et lorsqu'il a une contradiction, lorsqu'il a une opposition entre ta parole et la parole de ton témoignage, il est clair que la porte sera fermée. Alléluia. Beaucoup parlent, ça c'est la prière. On parle beaucoup et notre vie aussi, notre témoignage aussi parle. Parce que spirituellement, comment est-ce que quelqu'un peut prier la bouche fermée ? On le fait et puis Dieu agit. Donc c'est pas la parole qui sort. La Bible dit que c'est de l'abondance du coeur, que la bouche parle. Donc Dieu n'attend pas que tu parles. La Bible dit que alors que la parole est encore dans ton coeur, avant qu'elle sorte de ta bouche, Dieu connait déjà toutes tes pensées. Donc Dieu n'a pas besoin que tu ouvres la bouche pour prier avant de connaître tes besoins. Mais déjà, il va à la source, il va à la base. C'est là la parole de ton témoignage. Et la parole de ton témoignage va parler. Cette personne se présente parce qu'ils savent qu'on prie au nom de Jésus et Jésus agit, les fils de Séva. Ils arrivent, ils veulent chasser un démon. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche sortez de ce corps. J'aimais ce démon-là parce que c'est un démon qui a la révélation. C'est un démon qui a la connaissance. La Bible nous dit que ces personnes étaient des exorcistes ambulants. C'est-à-dire qu'ils se promenaient pour chasser des démons. Ils se promenaient pour libérer des personnes. Mais ce jour-là, ils sont tombés sur les démons qui connaissent leur droit. Alléluia. Non, il y a des démons qui ne connaissent pas leur droit. Alléluia. Ils arrivent devant le démon. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche sur terre de ce corps. Le démon prend la parole et il dit nous connaissons Jésus parce qu'il est la manifestation du pouvoir de Dieu sur la terre. Nous connaissons Paul parce que Paul a reçu le pouvoir de la prière. Mais regarde vous, qui êtes-vous ? Autrement dit, le démon va dire la phrase est bien. C'est exactement comme ça que Paul parle. Le mot Jésus que tu dis, non, tu le prononces bien. C'est bien. La phrase est bien. Le mot est bien. Les verbes sont bien agencés. Les phrases sont exactes. Mais vous-même, qui êtes-vous ? Parce que vous parlez, mais votre témoignage dit autre chose. Vous parlez, mais votre vie dit autre chose. La Bible dit qu'ils ont été très tabassés. Ils seraient déshabillés. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont tabassés parce qu'ils ont des connaissances sur les phrases de prière. La Bible dit qu'ils étaient sept. Donc, ils avaient la révélation que Dieu avait le chiffre sept. Que sept était le chiffre de la perfection. C'est bien de savoir ça. C'est bien. Ils savaient que la prière se faisait au nom de Jésus. c'est bien aussi. Mais est-ce que vous avez reçu le pouvoir, le mandat d'exercer la prière ? Alléluia. Est-ce que vous avez reçu ça ? Nous prions, nous ne sommes pas exaucés. La Bible dit que nous prions ne sommes pas exaucés. Pourquoi ? Parce que nous prions mal dans le but. Parce que nos prières ne sont pas conduites par le Seigneur. Nos prières ne sont pas inspirées par le Seigneur. Le Seigneur arrive en Égypte. Il se présente à quelqu'un qui s'appelle Moïse. La Bible nous dit que Dieu a permis que son peuple aille en Israël. Aille plutôt en Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vécu près de 400 ans d'esclavage. Et dans Exoc, le chapitre 3, Dieu se révèle à Moïse. Et il dit à Moïse, j'ai entendu l'église de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Mais j'ai cru que les temps qui allaient suivre, le peuple allait être délivré. Mais non, ça n'était pas fait. Donc Seigneur, tu descends, tu es là et tu ne délivres pas. Tant que tu dis que tu as entendu les prières, tu as entendu les supplications, les pleurs de ton peuple, tu descends et tu ne délivres pas. C'est comme ça les personnes sont dans l'église. Le Seigneur est là, le Seigneur est présent, mais leur vie ne change pas. Ils pensent que Dieu n'est pas là. Non, Dieu dit je suis descendu pour délivrer. Quand je descends, c'est pour un but. Quand je descends, c'est parce que j'ai un projet, j'ai un programme établi. Ma volonté est de libérer les captifs. Ma volonté est de renvoyer les malades. Ma volonté est que mes enfants entrent dans la grâce et reçoivent la bénédiction que j'ai prévue pour eux. Moïse m'humain. Première chose qu'il fait, la Bible dit que Dieu appelle Moïse. Exode le chapitre 3. Dieu appelle Moïse et Moïse répond. Pourquoi? Parce que chaque personne est appelée par Dieu. Amen! Lorsque Dieu t'appelle, tu réponds. la Bible nous dit à ceux-là qui ont cru, à ceux-là qui ont reçu, qui ont cru en sa parole, qui ont cru en son appel et qui ont reçu son appel, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque Moïse a été appelé par Dieu et qu'il vient, quand il accepte l'appel, il devient un enfant de Dieu. À ce moment, il est prêt et capable à dire à Dieu, mon Père. Amen! Là, le premier point avait été réglé. Il dit quand vous priez, dites non Père pour être fils de Dieu, pour que Dieu soit ton Père, il faudrait que tu sois appelé, que tu n'endusisses pas son cœur, que tu acceptes d'être enfant de Dieu. J'ai cru que quand Moïse est venu, Dieu lui aurait dit non, va, le peuple est délivré. Non! Dieu dit à Moïse, enlève les chaussures parce que l'endroit sur lequel tu te tiens est un endroit sain. Autrement dit, après avoir répondu à la peine, Dieu voulait le faire entrer dans la sanctification. Dieu voulait le faire entrer dans le nom qui est sanctifié. Il dit, tu as répondu à la peine, mais ça, ça ne suffit pas. Enlève les chaussures et entre parce que ce endroit est un endroit sain. que ton nom soit sanctifié. Deuxième point, Alléluia! Après, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, un bâton, une vège et la vège, c'est l'autorité, la vège, le pouvoir. La vège, c'est ce qu'il utilisait pour conduire les brébis. Lorsque les brébis étaient un peu têtus, il utilisait la vège pour les taper. Donc, c'était son autorité et la Bible dit qu'il chèque son autorité devant le Seigneur. Autrement dit, il s'abandonne devant Dieu. Il s'abandonne entièrement devant le Seigneur. Il se livra de l'aimer de Dieu afin que Dieu soit son autorité, que Dieu soit sa puissance, que Dieu soit son bouclier, que le Seigneur puisse régner sur lui. Et là, Moïse entre dans la troisième étape qui est que ton règne vienne. Moïse jette le bâton, un bâton mort, un bâton sec, mais qui retrouve la vie, un bâton mort qui reçoit en lui la vie et qui commence à être en mouvement. Quand tu acceptes d'être enfant de Dieu et que tu acceptes de marcher dans la certification, quand tu acceptes l'autorité, la soumission au Seigneur, il est clair que le règne et la puissance de Dieu va se manifester. À cette troisième étape, la Bible nous dit que Dieu a manifesté sa toute puissance. Parce que la plus grande force du diable, c'est la mort. En ramenant un bâton à la vie, Dieu voulait montrer à Moïse que je suis le doux. Tu as franchi les trois étapes. Maintenant, tu es prêt à avoir l'autorité. Il dit va, va vers Pharaon et va dire à Pharaon que je libère mon peuple. Va dire à Pharaon que le peuple sera libéré. la Bible dit que Moïse est sorti d'Egypte en fuyant parce qu'il avait peur. Mais du retour, lorsqu'il avait rencontré le Seigneur, Moïse revient en Egypte avec autorité, avec assurance parce qu'il savait que le pouvoir avait changé les camps. Il savait que la puissance avait changé les camps. Il savait que l'autorité avait changé les camps. Ah, je prie que ce soir, dans ta famille, tout Pharaon de ta vie perde son pouvoir et que le pouvoir change les camps. Je prie ce soir, que vous t'inspirent un but qui fatiguera ta vie perde son pouvoir. Que le pouvoir change de temps. Que le pouvoir te soit donné. Que l'autorité te soit donné. Que la puissance te soit donnée. Alléluia. Il y va. Lorsque Moïse arrive, les gens pensent que c'est le même Moïse. Parce qu'en vérité, après avoir rencontré le Seigneur, les gens pensent que non, c'est des cornes qui vont pousser ou bien ton visage va changer. Non, le même Moïse. Mais ayant le pouvoir dans sa prière lorsqu'il dit quelque chose, ça se fait. Lorsqu'il dit quelque chose, cela se fait. Et quand il arrive, il leur donne. Cela se fait. et le peuple sort. La Bible nous dit que le peuple est chassé même par les Égyptiens. Pourquoi? Parce que le pouvoir avait changé les camps. Le pouvoir était au niveau de Pharaon. Mais ce jour-là, le pouvoir est venu au niveau du peuple d'Israël. Le pouvoir est venu au niveau de Moïse. Alléluia. Moïse sort en partant. La Bible dit que ces mêmes Égyptiens ont commencé à poussuivre le peuple d'Israël. Parce que parfois, malgré le fait que tu aies reçu le pouvoir, tu es enfin le Dieu, tu es sanctifié, le règne de Dieu est là. Tu peux prier pour un problème. Le problème est réglé à moitié. Et après, tu te rends compte que non, le problème a augmenté. Le problème a progressé. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon, mais sans armes, sans chevaliers, sans cavaliers. Alléluia. Sans chevaux, sans épées. Mais ce jour, ils viennent avec plusieurs épées, avec une armée. Ça peut arriver malgré le fait que tu aies reçu le pouvoir de la prière. Ça peut arriver, mais ce qui j'aime, c'est la suite de l'histoire. Quelqu'un dit la suite de l'histoire. La suite de l'histoire. La Bible dit que le peuple de Dieu est là. Il voit les Égyptiens en train de venir. Il voit le peuple ennemi en train de venir. à toute vitesse. Et le peuple de Dieu commence à pleurer. Le peuple de Dieu commence à crier. Et quand le Seigneur descend, il pose une question. Il dit, mais c'est quoi tout ce bruit? C'est quoi tout ce tumulte? Il y a des personnes, leur prier à Dieu. Dieu entend ça comme du bruit. Le Seigneur entend ça comme des tumultes. Parce que les trois étapes que Moïse avait réussi à franchir, le peuple ne l'avait pas franchi. Donc, le peuple prie. éternel vient nous sauver. Le Seigneur dit, mais c'est quoi tous ces bruits? En fait, il n'y a que du fait. C'était un toibou. Et quand le peuple regarde, le peuple voit les Égyptiens venir à toute vitesse. Le peuple voit les Égyptiens venir avec les armes parce que la destruction était en train de venir. Et quand le peuple regarde, le peuple lève la tête. Il voit les Égyptiens. Le peuple voit la mort. Le peuple commence à pleurer. Le peuple commence à ce lamentable. Et Moïse pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pour qu'est-ce que vous pleurez? Le peuple regarde. Le peuple dit, Moïse regarde, il y a la mort. Et quand Moïse se lève, je l'imagine dans son manteau. Il arrive, il lève la tête. Il regarde, il voit aussi la mort. Oh! Toi, toi, tu es le père spirituel, tu as rencontré Dieu là-bas. Tu viens, c'est chaud sur nous, nous prions. Le Seigneur ne répond pas. Nous venons vers toi, toi qui nous as fait sortir, afin que tu puisses prier aussi en notre faveur. On te demande, mais qu'est-ce que toi, tu vois? Tu dis aussi que tu vois la mort. Souvent, c'est des choses qui créent des rébellions. Parce que le peuple ne comprend pas. Comment le pasteur aussi, lui aussi, voit la mort? Alléluia! Mais il y a mort et il y a mort. Parce que lorsque le peuple regardait, le peuple voyait qu'un ennemi est en train de venir avec des armes. Mais le peuple n'avait pas rencontré Dieu. Le peuple n'avait pas franchi les trois étapes pour recevoir le pouvoir de la prière. Ainsi, quand le peuple regarde, le peuple voit la mort et le peuple commence à pleurer. Mais quand Moïse regarde, Moïse voit la mort, mais Moïse commence à rire. Parce que Moïse savait qu'il avait reçu le pouvoir. Et si la mort qu'il voyait n'était pas sa mort à lui, le peuple voyait la propre mort. Même où il voyait la mort de ses ennemis. Et je prie ce soir que de la même manière que les ennemis ont été engloutis, tu repris ce soir que les ennemis que tu vois dans ta vie que tu ne les voyais plus jamais Que tu ne les voyais plus jamais L'esprit de son qui te fatigue Tu ne les verras plus jamais Le mari de lui qui te fatigue Tu ne les verras plus jamais Alors que je parle, la maladie qui te fatiguait Tu ne les verras plus jamais C'était au temps de la Pâques Rappelons-nous Alléluia Lorsque tu as le pouvoir de la prière Tu peux voir les mêmes problèmes que les autres Mais sans avoir la même incarnation Tu vois le même problème que les autres Mais tu n'as pas la même réaction Tu n'as pas le même comportement Le peuple voit la mort Moïse aussi voit la mort Mais Moïse en voyant la mort Riait Et le peuple en voyant la mort Pleurait parce qu'il y avait une différence Moïse priait, le peuple priait Mais Moïse avait le pouvoir de la prière Et lorsque Moïse a prié La main est ouverte Et les ennemis ont été implodis Je prie ce soir Que ça soit ta grâce Je prie ce soir Que cela t'accompagne Je prie ce soir Que Dieu Te donne cette bénédiction Alléluia C'est une affaire d'autorité Une histoire d'identité Une histoire d'identification Parce qu'il faut savoir Qui est-ce que tu es Il faut savoir Qui est-ce que Tu représentes dans le royaume Spirituel Alléluia Alléluia Il faut le savoir Il est fini Tu es béni Son père lui a dit Tu es béni Il a reçu la bénédiction Il quitte la maison de son père Il arrive là-bas Que des problèmes D'abord Sur la femme qu'il veut épouser Il a été doublé Il a épousé une autre femme Numéro 2 Il a payé deux fois la dot Avant d'avoir la femme qu'il voulait Numéro 3 Son salaire a été changé dix fois En fait il n'était pas payé Selon les règles et les droits Du travail de son temps Ça c'est une bénédiction Les gens pensent que non Soit béni et puis c'est fini Non Il y a un processus Il y a un processus papa Alléluia Il avait des enfants Mais il n'était pas épanoui Il a eu deux femmes Deux femmes Deux femmes Avant une femme déjà Qui est dans la gloire Lui il avait deux femmes Mais il était dans la souffrance Alléluia C'est tout Il avait deux femmes Mais il était dans la souffrance Et un jour La Bible nous dit Que Dieu se révèle à lui Dieu se révèle à Jacob Et Dieu l'appelle Dieu dit Sors de là Sors de chez là-bas Pourquoi ? Parce que là-bas Adorait des idoles Donc Dieu l'appelle C'est bon Moïse C'est comme Jacob Est dans le monde Et Dieu le fait sortir du monde Quand tu réponds à l'appel Pour tous ceux qui ont suivi Quand tu réponds à l'appel Tu deviens enfant de Dieu Alléluia Donc là il pouvait dire Père Numéro deux Laban le poursuit Et quand Laban arrive Il dit Fouille Tu crois que j'ai volé Parce que le nom Jacob Voulait dire voleur Donc Laban s'est rendu compte Que Dieu avait disparu Il dit L'homme Il s'appelle voleur C'est déjà son nom C'est lui qui a volé Et quand Laban arrive Auprès de Jacob Jacob lui présente Toutes choses Pour montrer son intégrité Pour montrer Qu'il est une personne fidèle Là il montre Qu'il a changé Il montre la sanctification Il peut dire que là Que ton nom Soit sanctifié dans ma vie Il est dans la deuxième étape Troisième étape La Bible nous dit que Dieu Fait descendre deux anges Auprès de Jacob Pour manifester son règne Pour manifester sa puissance Troisième étape Donc Jacob A franchi les trois étapes Mais beaucoup Franchissent les trois étapes Sans en être conscient Jacob n'était pas conscient De ça Un jour Jacob se met à prier Comme toi et moi Jacob commence à prier Il est dans la présence de Dieu Il dit Seigneur Si tu ne me bénis pas Je ne te laisse pas partir Si tu ne me bénis pas Je ne te laisse pas partir L'ange le regarde Il dit Mais attends tu es qui ? Tu t'appelles comment ? Parce que c'est une histoire D'identification C'est une question d'identité Il dit Mais qui es-tu ? Tu pries depuis Qui es-tu ? Il dit Je suis Jacob Je suis l'usurpateur Je suis le voleur Je suis le supplanteur L'ange dit Voilà ton problème Parce que tu as franchi Les trois étapes Mais tu n'en es pas conscient Tu marches encore Avec ton ancienne nature Tu marches encore Avec le vieil homme Tu marches encore Avec la personne Que tu étais avant Non ne t'appelle plus Jacob A partir de maintenant Tu ne seras plus appelé Jacob Mais tu seras appelé Israël Parce que quand tu te présentes Devant Dieu Avec le nom Jacob Quand on regarde Dans les fichiers de Dieu Il n'y a pas Jacob dedans Donc Dieu ne peut pas te bénir Parce que toutes les bénédictions Sont réservées Président Le Seigneur dit A ses disciples Il dit à ses disciples Les disciples Prennent la question au Seigneur Mais pourquoi est-ce que Les autres tu les parles En parabole Il dit parce que Cela ne leur avait pas été donné Parce que tout est déjà calculé Au ciel La bénédiction d'Israël On ne peut pas donner ça à Jacob Donc l'ange lui fait comprendre Qu'en fait c'est ça ton problème Tu as changé de vie Mais tu marches encore Comme un Jacob Désormais Soit appelé Israël Et le mot Israël Veut dire le vainqueur de Dieu Et lorsque Jacob Se présente devant Dieu Et qu'il prie Dieu demande Mais qui est-ce qui est en train de prier Il dit c'est moi Le vainqueur de Dieu Et quand il parle Ainsi il y a une relation Qui est établie Il y a une communion Qui est établie Il y a un rapport Dieu le reconnaît dans le fichier spirituel Et si Dieu peut le bénir Et la Bible nous dit Que Jacob Qui avait si peur De Israël Après avoir changé Le nom Après être fini Avec sa propre identité La Bible nous dit Que la bouche d'Israël A été fermée Cette peur A été dissipée C'est Esaël Qui a commencé à pleurer L'évangé Alléluia Je prie que tout Ce qui était mûr Devant toi Se prosterne Je prie que tout Ce qui était mûr Aille sur ton chemin Se protègue Je prie que tout Ce qui était faillant Sur ton chemin Soit prosterné Au nom de Jésus Alléluia Vous savez le Seigneur Dit qu'il a fait l'homme A son image Et à sa ressemblance Ça veut dire Que nous devons nous comporter Comme Dieu Comment est-ce que Dieu agit Dieu parle En s'identifiant Tout ce que Dieu veut faire Il ne fait jamais rien Sans s'être identifié Alléluia Quand il se présente A Abraham Il dit Je suis l'éternel Ton Dieu Avant de faire tout de choses Dieu se présente Parce qu'il sait que Dans la loi spirituelle Avant même que tu parles Avant que tu pries On se pose la question De savoir Mais qui est-ce Qui est la personne Qui prie Lorsqu'on sait Qui tu es C'est là qu'on pourra Ouvrir la porte ou pas Alléluia Les démons du fou de Gadara Voyent Jésus Il est Jésus Ils l'ont reconnu Ils l'ont reconnu Alléluia Ils l'ont reconnu Que c'était la personne Et à cause du fait Qu'il soit Jésus À cause de son identité spirituelle À cause de son autorité La Bible Du qu'ils sont sortis Des corps Un jour Le Seigneur se présente À la montagne Avec ses disciples Il commence à prier Et Moïse Et Élie Se présentent là aussi Ils sont là Et j'ai aimé L'attitude de Pierre Parce que Pierre Il était très mal Pierre dit Seigneur Il est beau que nous soyons ici Il est beau que nous soyons ici Pourquoi ? Parce que Pierre Connaissait Élie Élie est celui-là Qui avait le pouvoir De la prière Quand il prie Le ciel se ferme Il prie le feu Des sangs Et Moïse C'est celui-là Qui a prié Et la caille Est tombée du ciel Le pénaud Qui prie Pour le temps Et puis le kebab Le gré Tomme comme ça Donc Pierre Quand Pierre regarde la situation Pierre est content Pierre dit non Il faudra que nous restons ici Seigneur Il ne faut pas que nous descendions Parce que je sais que ces deux personnes Ils ont le pouvoir de la prière Quelle que soit la situation Ils vont prier en ma faveur Et le Seigneur Les l'a fait disparaître Pour se présenter lui-même à Pierre Parce que la volonté de Dieu Ce n'est pas que tu comptes Sur la prière de quelqu'un Ce n'est pas que tu comptes Sur le pouvoir de quelqu'un Mais Dieu veut avoir une rencontre Véritable avec toi-même Dieu veut te rencontrer toi-même Je vais t'accorder ce pouvoir Je vais t'accorder cette option Je vais t'accorder cette puissance Et dans la suite Nous voyons que la vie de Pierre A changé Alléluia Tiens pas debout Et nous allons prier La puissance de Dieu Va descendre ce soir La volonté de Dieu C'est que sa main Soit posée sous toi Que l'autorité Soit manifestée par toi-même Alléluia Alléluia Alléluia